Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative Explications SVT. Dans cette vidéo, vous découvrirez la méthode d'analyse de pédigré ou arbre généalogique afin de déterminer le mode de transmission des maladies héréditaires. Pour cela, on vous propose l'exercice suivant. On cherche à comprendre la transmission d'une anomalie héréditaire. Le document ci-dessous représente le pédigré d'une famille dont certains membres sont atteints par cette anomalie. Première question. À partir de l'analyse du pédigré, discutez les hypothèses suivantes. Hypothèse 1. L'allèle muté et récessif est porté par le chromosome sexuel X. Hypothèse 2. L'allèle muté et dominant est porté par le chromosome sexuel X. Hypothèse 3. L'allèle muté et récessif est porté par un autosome. Et hypothèse 4. L'allèle muté est dominant et porté par un autosome. Le tableau suivant montre le nombre d'allèles normaux et mutés déterminés chez certains sujets de cette famille. Les individus 1-1, 1-2 et 2-5. Deuxième question. Petit A. À partir de l'analyse de ces résultats, précisez laquelle des hypothèses retenues précédemment est confirmée. Deuxième question. Petit B. Déterminez alors le phénotype ou les phénotypes de l'enfant F attendu par le couple 2-5 et 2-6. Voici l'enfant F attendu par le couple 2-5 et 2-6. On commence par la discussion de l'hypothèse 1. L'allèle muté et récessif est porté par le chromosome sexuel X. D'abord, on choisit un couple d'allèles du gène responsable de cette maladie héréditaire. Par exemple, soit le couple d'allèles grand A, petit A, tel que grand A, allèle dominant qui correspond à l'allèle normal, et petit A, allèle récessif, correspondant à l'allèle muté, avec grand A, supérieur à petit A. On vous propose deux méthodes de raisonnement afin de déterminer si l'hypothèse 1 est vraie ou fausse. Première méthode de raisonnement. Selon cette hypothèse, c'est-à-dire si la maladie est récessive et portée par X, le père 1-2 serait de génotype X grand A sur Y. La mère 1-1 atteinte serait de génotype X petit A sur X petit A. La mère 1-1 transmet X petit A à tous ses fils qui doivent être alors tous malades, de génotype X petit A sur Y. Or, d'après l'arbre généalogique, le fils 2-3 est sain, donc l'hypothèse 1 est à rejeter. Deuxième méthode de raisonnement. Le couple 1-1 et 1-2 représente les parents. La mère 1-1 est malade. Selon l'hypothèse 1, elle serait de génotype X petit A sur X petit A. Le père 1-2 est phénotypiquement sain. Il serait de génotype X grand A sur Y. Au cours de la méiose, c'est-à-dire au cours de la formation des gamètes, la mère 1-1 donne un seul type de gamètes, X petit A, alors que le père 1-2 donne deux types de gamètes, X grand A et Y. On passe au tableau de rencontre des gamètes, ou échiquier de rencontre des gamètes. La mère 1-1 fournit des gamètes X petit A. Le père 1-2 donne des gamètes X grand A et Y. Après la fécondation, on aurait des zygotes de génotype, X grand A sur X petit A et X petit A sur Y. D'après le tableau de rencontre des gamètes, toutes les filles sont saines et tous les garçons sont malades. La question qui se pose, le tableau de rencontre des gamètes vérifie-t-il le pédigré ? Le tableau de rencontre des gamètes est en désaccord avec le pédigré, car le garçon 2-3 est phénotypiquement sain. Donc, l'hypothèse 1 est à rejeter. Deuxième hypothèse. L'allèle muté est dominant et porté par X. D'abord, on choisit un couple d'allèles du gène responsable de cette maladie héréditaire. Soit le couple d'allèles grand A, petit A, tel que grand A, allèle dominant correspondant à l'allèle muté, et petit A, allèle récessif correspondant à l'allèle normale, avec grand A supérieur à petit A. Première méthode de raisonnement. Selon cette hypothèse, le garçon 2-3 phénotypiquement sain serait de génotype X petit A sur Y. Le garçon 2-5 malade serait de génotype X grand A sur Y. Le père 1-2 serait de génotype X petit A sur Y. La mère 1-1 a un fils 2-3 sain de génotype X petit A sur Y et un fils 2-5 malade de génotype X grand A sur Y. Donc, la mère 1-1 doit être obligatoirement hétérozygote de génotype X grand A sur X petit A. Dans ce cas, la fille 2-4 de phénotype normal hérite X petit A de sa mère 1-1 et X petit A de son père 1-2 normal de génotype X petit A sur Y. Notre raisonnement est en accord avec le pédigré. Donc, l'hypothèse 2 est confirmée. Deuxième méthode de raisonnement Selon la deuxième hypothèse, les génotypes des parents 1-1 et 1-2 sont les suivants. La mère 1-1 ayant un fils 2-3 sain et un fils 2-5 malade serait de génotype hétérozygote X grand A sur X petit A. Le père 1-2, phénotypiquement sain, serait de génotype X petit A sur Y. Au cours de la méiose, la mère 1-1 fournit deux types de gamètes X grand A et X petit A. De même, le père 1-2 fournit deux types de gamètes X petit A et Y. Échiquier de rencontre des gamètes La mère 1-1 fournit deux types de gamètes X grand A et X petit A. Le père 1-2 fournit deux types de gamètes X petit A et Y. Après la rencontre des gamètes, les zygotes obtenus sont de génotype X grand A sur X petit A. X petit A sur X petit A. X grand A sur Y. Le tableau de rencontre des gamètes vérifie-t-il le pédigré? D'après le tableau de rencontre des gamètes, il peut y avoir des filles malades et des garçons malades, ce qui est en accord avec le pédigré. Donc, l'hypothèse 2 est confirmée. Troisième hypothèse. L'allèle muté et récessif est porté par un autosome. Soit le couple d'allèles grand A, petit A, tel que grand A, allèle dominant correspondant à l'allèle normale, et petit A, allèle récessif qui correspond à l'allèle muté avec grand A supérieur à petit A. Première méthode de raisonnement. Selon cette hypothèse, le sujet 2-5 serait de génotype homozygote récessif, petit A sur petit A. Il hérite un allèle petit A de sa mère 1-1 malade, de génotype homozygote récessif, petit A sur petit A, et un allèle petit A de son père 1-2 saint, qui doit être de génotype hétérozygote grand A sur petit A. Les enfants normaux 2-3 et 2-4 héritent un allèle grand A de leur père 1-2 et un allèle muté petit A de leur mère 1-1 de génotype homozygote récessif, petit A sur petit A. Ces deux enfants seraient alors de génotype grand A sur petit A, ce qui est possible, donc l'hypothèse 3 est confirmée. Deuxième méthode de raisonnement. On choisit un couple qui représente les parents. Dans notre cas, c'est le couple 1-1 et 1-2. Selon l'hypothèse 3, la mère 1-1 atteinte serait de génotype homozygote récessif, petit A sur petit A. Le père 1-2, phénotypiquement sain, serait de génotype hétérozygote grand A sur petit A. Au cours de la méiose, la mère 1-1 fournit un seul type de gamètes, petit A, alors que le père 1-2 fournit deux types de gamètes, grand A et petit A. Échiquier de rencontre des gamètes. La mère 1-1 fournit un seul type de gamètes, petit A. Le père 1-2 fournit deux types de gamètes, grand A et petit A. Après la fécondation, on aurait des zygotes de génotype hétérozygote, grand A sur petit A, et des zygotes de génotype homozygote récessif, petit A sur petit A. Le tableau de rencontre des gamètes vérifie-t-il le pédigré? D'après le tableau de rencontre des gamètes, il peut y avoir des individus malades de génotype homozygote récessif, petit A sur petit A, ce qui est conforme avec l'arbre généalogique, donc l'hypothèse 3 est vérifiée. Dans le pédigré, l'individu malade est le garçon 2-5, de génotype homozygote récessif, petit A sur petit A. Donc l'hypothèse 3 est validée. Hypothèse 4. L'allèle muté est dominant et porté par un autosome. Soit le couple d'allèles, grand A, petit A, tel que grand A, allèle dominant correspondant à l'allèle muté, et petit A, allèle récessif, correspondant à l'allèle normal, avec grand A supérieur à petit A. Première méthode de raisonnement. Selon cette hypothèse, la mère 1-1 malade et ayant des enfants normaux 2-3 et 2-4 serait de génotype hétérozygote grand A sur petit A. Le père 1-2 phénotypiquement sain serait de génotype homozygote récessif petit A sur petit A. Le garçon 2-5 malade hérite l'allèle grand A de sa mère 1-1 malade et l'allèle petit A de son père 1-2 phénotypiquement sain. Il serait de génotype hétérozygote grand A sur petit A. Ce qui est possible, donc l'hypothèse 4 est validée. Deuxième méthode de raisonnement. Selon l'hypothèse 4, la mère 1-1 est de génotype hétérozygote grand A sur petit A. Le père 1-2 est de génotype homozygote récessif petit A sur petit A. Au cours de la méiose, la mère 1-1 fournit deux types de gamètes grand A et petit A. Alors que le père 1-2 fournit un seul type de gamètes, petit A. Échiquier de rencontre des gamètes. La mère 1-1 fournit deux types de gamètes, grand A et petit A. Le père 1-2 fournit un seul type de gamètes, petit A. Après la rencontre des gamètes, on aurait des zygotes de génotype grand A sur petit A et des zygotes de génotype petit A sur petit A. Le tableau de rencontre des gamètes vérifie-t-il le pédigré ? D'après le tableau de rencontre des gamètes, il peut y avoir des sujets malades de génotype grand A sur petit A, ce qui est en accord avec le pédigré, donc l'hypothèse 4 est validée. On a alors trois hypothèses confirmées, les hypothèses 2, 3 et 4. On passe maintenant à la question 2. Je vous rappelle l'énoncé de cette question. Le tableau suivant montre le nombre d'allèles, normaux et mutés, déterminés chez certains sujets de cette famille. Les individus 1-1, 1-2 et 2-5. Deuxième question, petit A. À partir de l'analyse de ces résultats, préciser laquelle des hypothèses retenues précédemment est confirmée. Si le gène est autosomal, chaque sujet doit avoir un nombre d'allèles égal à 2. Or, le tableau comprenant le nombre d'allèles montre que les individus 1-2 et 2-5 ont chacun un seul allèle. L'individu 1-2 possède un seul allèle, qui est l'allèle normal. Le sujet 2-5 possède un seul allèle, qui est l'allèle muté. Cela signifie que le gène correspondant à cette anomalie n'est pas autosomal. Donc, les hypothèses 3 et 4 sont à rejeter. Le gène responsable de cette maladie est lié au chromosome sexuel X. Donc, l'hypothèse 2 est confirmée. L'allèle muté est dominant et portée par le chromosome sexuel X. Deuxième question, petit B. Déterminez alors le phénotype ou les phénotypes de l'enfant F attendus par le couple 2-5 et 2-6. L'allèle muté est dominant et porté par le chromosome sexuel X. Donc, le génotype définitif de l'individu 2-5 malade serait X grand A sur Y. Le sujet 2-6 phénotypiquement sain serait de génotype définitif X petit A sur X petit A. Le phénotype F serait de génotype X grand A sur X petit A et malade s'il est de sexe féminin. Le phénotype F serait de génotype X petit A sur Y et de phénotype normal s'il est de sexe masculin. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.